Musique Mes enfants, on vient d'emménager à Brookhaven Et j'aime bien cette ville Je trouve qu'il y a une bonne ambiance Oui, c'est vrai maman, moi j'aime beaucoup cet endroit Mais on est quand même loin du centre-ville Ne t'inquiète pas ma chérie Cet endroit est quand même desservi par les bus Tu pourras aller tranquillement à l'école tous les jours avec ton petit frère J'ai vraiment très hâte de commencer l'école lundi Profitez quand même du weekend les enfants Et puis, il faut quand même que je vous rappelle les règles de la maison C'est toujours les mêmes règles maman ? C'est exact, mais je vais quand même vous les rappeler Venez, suivez-moi Ici, ça va être ma nouvelle chambre Vous avez la grande chambre au fond du couloir pour vous deux Et comme dans l'ancienne maison La nuit, il faut fermer la porte et le grillage de maman D'accord mes enfants ? Oui maman, on se rappelle toujours de cette règle On doit fermer la porte le soir à partir de 21h quand tu es dans ta chambre Et on ne doit jamais, jamais ouvrir la porte à clé pendant toute la nuit jusqu'au matin à ce que le soleil se lève C'est exactement ça, vous n'ouvrez jamais cette porte sous aucun prétexte la nuit quand maman elle est dedans Et vous fermez bien la porte à clé et vous gardez la clé avec vous D'accord maman Et en plus là, il va bientôt être l'heure, non ? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes montés Maman, elle va aller se reposer dans sa chambre Et je vous revois demain matin Mais maman, tu ne nous as jamais dit pourquoi il fallait qu'on t'enferme dans la chambre pendant la nuit ? Maman, elle vous expliquera cela quand vous serez un tout petit peu plus grand, d'accord mes enfants chéris ? D'accord maman Serena, dans une heure tu mettra ton petit frère au lit Et toi si tu veux, tu pourras aller dans le salon un petit peu Mais à 22h30 maximum, tu te prépareras également à aller au lit comme d'habitude, je vous fais confiance Ok maman Tu viens ? On va jouer dans la chambre Est-ce que tu as compris le but du jeu ? Oui j'ai compris, le sol en fait, c'est de la lave Et il ne faut pas toucher le sol parce que sinon on meurt Voilà c'est ça, et il faut qu'on saute d'un lit à l'autre sans tomber Si tu tombes par terre, tu es mort Mais moi je ne tomberai pas parce que d'abord je saute plus haut que toi et plus loin que toi C'est toi qui vas mourir N'importe quoi, ce n'est pas vrai, regarde tes jambes elles sont toutes courtes comparées aux miennes Tu as entendu ? C'est quelqu'un qui a sonné à la porte ? Ouais il y a quelqu'un qui a sonné à la porte mais il faut faire quoi maman ? Elle nous a jamais dit qu'est-ce qu'il faut faire si ça arrive Mais moi non plus je sais pas, il n'y a aucune règle qui nous dit si on doit ouvrir ou pas la porte C'est peut-être important, on devrait peut-être aller voir au moins Ouais, on peut aller voir, moi je sais pas, c'est toi la grande soeur, c'est toi qui décide Ah non mais là ça t'arrange, comme ça si je fais une bêtise ce sera de ma faute et c'est moi qui serai puni demain Mais si j'ouvre pas la porte et que maman elle est pas contente, je sais pas, je vais aller voir Au pire, tu restes ici, d'accord ? Je reviens Oh bonjour petite Je peux ouvrir la porte s'il te plaît Bonjour, enfin bonsoir madame, je suis désolée ma mère elle est occupée et je peux pas ouvrir la porte Eh bien voilà une petite qui est bien éduquée, pour une fois bon Kevin c'est plutôt rare Euh est-ce que ta mère elle peut venir ? Je suis désolée madame, comme je vous l'ai dit elle est occupée Est-ce que vous voulez que je lui transmette un message ? Bon eh bien, puisqu'elle est occupée Je suis vraiment désolée de vous déranger à cette heure-ci Mais mon petit chihuahua s'est enfui de mon jardin Et il aime bien traîner dans le coin Et c'est très important, il faut que je le retrouve très très rapidement Puisque tu sais petite, mon petit chien est malade Il doit prendre des médicaments pour l'attention tous les jours Il faut absolument que je le retrouve au plus vite Il s'est encore échappé par le petit trou sous la clôture de mon jardin Donc il faudrait que tu ailles voir ta mère pour lui demander si elle ne l'aurait pas vue Oh je suis désolée pour votre chien Oui bien sûr, j'en parlerai à ma mère Il faut absolument que tu lui en parles ce soir Il faut que je le retrouve avant demain Sinon j'ai peur qu'il ne survive pas la nuit sans son médicament C'est bien compris ? Oui bien sûr, je vais faire ce que je peux madame Et sinon je suis juste curieuse Vous avez eu des dégâts ? Dans votre maison, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me rappelle, je suis passée devant cette maison lorsqu'elle était encore à vendre Il n'y avait pas toutes ces planches aux fenêtres ? Je suis désolée madame, je comprends pas vraiment Bon, ce n'est pas grave, de toute manière je pense que je reverrai ta mère D'ici là je lui demanderai, je suis bien curieuse Est-ce que c'est des vandales ou est-ce que c'est une tempête ? Mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu une tempête dans le coin depuis un certain moment Enfin bref jeune fille, je vais continuer à aller chercher mon chien N'oublie pas d'en parler à ta mère Bonne soirée Et je suis la voisine juste à côté Enfin à côté, un endroit un peu paumé ici Mais voilà, c'est la première maison lorsque vous rejoignez le centre-ville Allez, bonne soirée J'espère qu'elle va retrouver son chien, le pauvre Je vais rejoindre mon petit frère Je pense qu'il faut essayer de parler à maman pour lui demander si elle a vu ce chien C'est vrai que c'est assez important, le chien Il va mourir si personne le retrouve Et peut-être que maman l'a vu Peut-être, attends Je vais essayer de parler à maman Maman ? Est-ce que tu m'entends ? Maman, je suis désolée de te déranger mais Est-ce que tu m'entends ? On n'a jamais essayé de lui parler lorsqu'elle était dans la chambre Mais tu penses qu'elle va bien parce qu'elle ne répond pas ? Je ne sais pas, Serena Elle a peut-être un problème, elle est peut-être tombée du lit Elle a peut-être mal, elle a peut-être besoin de nous Je ne sais pas, Tom, est-ce qu'on devrait rentrer ? Mais je ne sais pas si on a le droit Si on ne rentre pas pour lui demander Bah, après peut-être que le chien il va mourir ? Bon, je vais ouvrir la porte Et je vais essayer d'aller la voir Je vais regarder, peut-être qu'elle est en train de dormir Et c'est pour ça qu'elle ne répond pas Attends, j'ouvre la porte C'est bon On peut entrer Viens avec moi Tom, cours Cours vite Tirina, tu penses qu'elle nous a vues ? Je ne sais pas, Tom Mais fais pas trop de bruit, s'il te plaît Les enfants, venez faire un câlin à maman Où est-ce que vous vous cachez ? C'est Réna ? Tom ? Maman veut calme ? Tom Dès que maman, elle s'éloigne un peu On va courir en haut Et on va aller s'enfermer dans la salle de bain D'accord, Tom ? Tu as compris ? Mais c'est pas mieux qu'on reste là Elle nous a pas vues C'est une question de temps avant qu'elle nous trouve ici Alors que dans la salle de bain, on peut s'enfermer D'accord ? D'accord Tu me dis quand je cours Les enfants, ce n'est pas l'heure de jouer dans le jardin C'est bon Tom, cours Et moi je cours juste derrière toi Mais vite, dépêche-toi Oh, les enfants C'est là que vous vous cachiez Je peux jouer un cache-cache avec vous Attention, je vais vous attraper Je vous ai trouvée Ouvrez la porte à maman Kérina, elle a quoi maman ? Elle a quoi ? Elle est pas comme elle est d'habitude Je sais pas Tom, qu'est-ce qu'elle a maman ? Mais c'est vrai qu'elle est pas comme d'habitude Les enfants, maman vous dit d'ouvrir la porte Ouvrez Il faut peut-être qu'on l'aide et qu'on lui ouvre la porte Non, non Tom, il ne faut surtout pas lui ouvrir la porte Il faut qu'on attende le matin Le matin, comme elle a dit, on doit lui ouvrir la porte Quand le soleil se lève Peut-être que si on attend assez longtemps Elle va redevenir comme notre maman à nous La maman normale Puisque vous ne voulez pas ouvrir la porte à votre mère Je vais trouver une autre solution Je reviens Je crois qu'elle est partie Il faudrait peut-être qu'on sorte de la maison Et on s'enfuit Mais c'est peut-être un piège Tom Peut-être qu'elle attend qu'on sorte de la salle de bain Je ne sais pas Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire Et si on appelait la L'hôpital pour qu'il soigne maman Le téléphone fixe est en bas dans le salon C'est bien trop risqué On n'aura jamais le temps d'appeler de l'aide Bah, on fait quoi alors ? Comme je t'ai dit Tom Il faut qu'on attende Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Je ne sais rien, je ne sais pas Je vous ai trouvé Mais où est-ce qu'il est passé Tom ? Il n'a pas réussi à s'enfuir Pourquoi il ne vient pas ? Il était juste derrière moi Oh non, j'espère que maman ne l'a pas attrapé Iréna, Iréna, où est-ce qu'on va y aller, Iréna ? Oh non Ma mère l'a attrapé Il faut que j'aille l'aider Je ne peux pas le laisser comme ça tout seul Mon petit frère Tom J'arrive Ma... maman ? Est-ce que... Est-ce que c'est toi ? Oh mais qu'est-ce que... D'accord, je comprends Les enfants Maintenant, vous savez pourquoi Il ne faut jamais ouvrir la porte de maman Pendant la nuit Est-ce que c'est bien compris ? Oui, 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 maman D'accord Ok maman On n'ouvrira plus jamais la porte Pendant la nuit On n'ouvre plus jamais la porte de maman On n'ouvre plus jamais la porte de maman On n'ouvre plus jamais la porte de maman